C'est l'anniversaire aujourd'hui d'un présentateur de télévision qui est né en Belgique. Il a été chroniqueur de Matin Bonheur sur France 2, animateur des Jeux Sans Frontières et de Fort Boyard. Olivier Mine a aujourd'hui 46 ans et à l'occasion de cet anniversaire, il nous raconte ses débuts face à une caméra. Olivier Mine. C'était en 90, je ne faisais pas encore de télévision et Joubert, Jacques-Cine Joubert qui m'a donc engagé mais qui m'a formé également avant que je n'apparaisse à l'antenne la première fois. Et elle avait donc prévu que ma première apparition pour faire une présentation de programme s'opère en mai 90. Mais il se fait qu'une des spikrines à l'époque, déjà en poste, refuse un soir de présenter un programme, une annonce, avant une rencontre du 15 de France au prétexte qu'il fallait faire une annonce sponsorisée par une grande banque nationale et que comme elle n'était pas payée par la dite banque, elle ne voyait pas pourquoi elle citerait le nom de cette banque. En gros, elle cherchait à emmerder tout le monde. Donc résultat des courses, le chef de chaîne appelle la responsable des spikrines, du planning des spikrines et lui dit écoute on ne peut rien faire avec elle, il nous faut quelqu'un, personne ne répondant. Elle se dit il y a le petit mine et je n'avais donc jamais fait d'antenne. Et elle me dit écoute il faut que tu sois là dans 10-15 minutes parce qu'il faut qu'on te briefe, qu'on te donne le texte à dire. C'est un texte très précis puisqu'il était sponsorisé et surtout il faut qu'on te maquille, enfin bon, viens le plus vite possible. Le taxi, à l'époque ce n'était pas autorisé mais les taxis acceptaient parfois de le faire, le taxi a traversé Paris en à peine 10 minutes. Je suis arrivé donc à Montaigne et c'est au moment où dans le studio, face à cette caméra, et Dieu sait comme quand on n'est pas habitué à une caméra, c'est un oeil froid et noir qui vous regarde totalement inhumain. On m'annonce, fais très attention parce que la dernière phrase que tu auras à dire, et à l'époque il n'y avait pas de prompteur, la dernière phrase que tu auras à dire est le signal pour le président François Mitterrand de son arrivée sur la pelouse du Parc des Princes pour le salut à l'équipe nationale. Et là, quand vous avez 22 ans et qu'on vous dit ça, vous vous dites bon, au-delà du fait que c'est ma première apparition à l'antenne, je vais en plus avoir à surtout ne pas merder un seul moment de ma présentation parce que de plus je suis donc vu par le président de la République, enfin en tout cas par le staff éliséen. Je pense que cette annonce qui a dû faire en gros 30-35 secondes, pas davantage, m'a paru une éternité, et au-delà de ça, quand j'ai vu après François Mitterrand apparaître, je me suis dit c'est quand même fou ça, moi qui ne vais jamais chercher à faire de la télévision, ma première apparition à la télé c'était pour donner un top départ au plus haut magistrat de France, ce qui m'avait fait sourire à l'époque. C'est une première fois qui en effet restera dans ma mémoire, c'est certain. Bon anniversaire à Olivier Mine, il a 46 ans aujourd'hui. Tapis Rouge et toutes les célébrités également sur francebleuazure.fr